Le prince Harry et Meghan Markle ont assisté aux célébrations du jubilé de platine de la reine dans l'espoir de réparer les clôtures, mais ils se sont heurtés à un mur de briques, a déclaré un commentateur royal. Christopher Anderson, un journaliste américano-britannique, a déclaré à Royal US que le duc et la duchesse de Sussex avaient été contraints d'avaler une pilule vraiment amère lors de leur visite en Angleterre la semaine dernière pour leur premier voyage officiel depuis qu'il avait quitté leur fonction royale. Il a cité le refus de l'administration royale d'autoriser la reine à prendre une photo avec Lily Bay comme volume parlant et provoquant un sentiment très différent parmi le couple Sussex. Christina Garibaldi, co-animatrice de Royal US, a demandé « Comment pensez-vous que Harry et Meghan se sentaient avant d'aller au jubilé et comment pensez-vous qu'ils se sentaient après ? » M. Anderson a déclaré « Je pense qu'il avait de l'espoir. Je pense qu'ils y sont allés en espérant réparer les clôtures, mais ils se sont heurtés à un mur de briques. » Point par exemple, nous savons maintenant que la reine, enfin les hommes en gris qui s'occupent de tout, ne permettraient pas que la photo de la reine soit prise avec Lily Bay. Point cela en dit long, je pense. C'était une pilule vraiment amère à avaler pour Meghan et Harry. Point vous devez vous rappeler qu'Archie a été photographié avec la reine et le prince Philippe, ainsi que la mère de Meghan, quand il avait deux jours. Point s'y est-il la tradition d'être photographié avec le monarque quand on est un petit enfant ou un arrière-petit enfant, donc c'était un sentiment très différent. Point William et Kate n'ont fait aucun effort pour présenter George, Charlotte et Louis à leurs cousins, ce à quoi je pensais qu'il aurait pu faire de la place. Point bien qu'il soit de tradition que la reine soit photographiée avec ses arrières-petits-enfants, il est sans précédent que le monarque doive attendre un an avant d'avoir l'occasion de le faire. Point le prince Harry et Meghan Markle sont arrivés en Angleterre la semaine dernière pour les célébrations du jubilé de platine de la reine. Point ils n'ont assisté qu'à quelques événements, choisissant de passer plus de temps. Ils n'ont pas en privé à Frogmore Cottage, leur résidence lorsqu'ils exerçaient des fonctions royales. Point ils ont été vus lors de la cérémonie Trooping the Color avec le duc de Kent le premier jour des célébrations, mais pas à titre officiel. Point de là, ils ont regardé le père du prince Harry, le prince Charles, ainsi que la famille du frère du duc de Sussex saluer des milliers de personnes depuis le balcon du palais de Buckingham. Point lorsqu'ils sont arrivés à la cathédrale Saint-Paul vendredi matin pour le service d'action de grâce, ils auraient été accueillis à la fois par des acclamations et des huées par une partie de la foule. Point ils étaient ensuite assis au deuxième rang du côté opposé aux membres de la famille royale qui travaillaient, avec qui ils ne semblaient pas partager de mots. Point on pense que le prince Harry n'a pas parlé à son frère le prince William ou à la duchesse de Cambridge Kate pendant leur séjour. Point les Sussex sont ensuite retournés chez eux à Montecuito, en Californie, dimanche, alors que le concours du jubilé de Platine était en cours. Ils sont retournés chez vous, alors qu'il y a tous les myst Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501